La parole est à Klaus Abfast, à nouveau sur l'enseignement supérieur, la recherche et l'université. Merci, je voulais en complément à ce qu'a dit Guy Julien, saluer notamment l'investissement de Mineralogique et Ténardis dans nos projets. Ténardis qui d'ailleurs s'est apprévue à la journée d'adhérents qui travaille énormément avec nous sur les projets GREAT et qui vraiment s'investissent dans les projets de territoire minalogique avec lesquels on était à Las Vegas au CES. Qui par exemple a amené la société Lancer Energy Storage et leur radiateur intelligent à Las Vegas. Radiateur intelligent qui sera utilisé en pilote à Grenoble avec le soutien de la métropole pour l'équipement d'immeubles en rénovation. Donc, ce n'est pas seulement des innovations avec des gadgets, on fait aussi de l'innovation très très utile pour la transition énergétique. Revenons donc au premier diapositive de la Grappe Université Recherche. Donc, vous voyez le budget en fonctionnement et investissement sont constants, comparables à l'année dernière en investissement si on inclut l'opération rénovation-extension de Sciences Po dans les chiffres. Si on va aux prochaines diapositives, donc au cœur de notre action politique de cette année est la création d'un EPCC pour la culture scientifique qui a été présenté le 29 novembre ici en délibération. C'est un travail partenarial difficile en cours. Aujourd'hui, nous avons donc 600 000 euros en fonctionnement et 400 000 euros en investissement, en partie pour la CASMAT et en partie pour le concours d'architectes pour le futur équipement au sud de la métropole. Un travail multipartenarial difficile mais indispensable pour ancrer cette volonté qui est la nôtre d'ancrer la culture scientifique sur tous les territoires, les grands territoires, même au-delà de la métropole, pour mettre ça, inscrire dans sa durée. C'est indispensable de faire ce travail avec des partenaires, qu'ils soient territoriales ou universitaires, et d'intensifier ce travail encore dans les mois à venir. Prochaine diapositive montre donc que nous continuons avec un niveau comparable que l'année dernière, si on inclut le budget pour la rénovation et extension de l'IEP, à investir notre part dans des importants travaux, rénovation mais aussi un peu de construction de neuf sur les deux campus universitaires, ainsi qu'aussi sur le cadran solaire à la tranche, ça va démarrer avec les études cette année. C'est donc presque 10 millions d'euros qui, par contre, accompagnent des investissements de la part de la région, du département et de l'État, qui sont supérieurs à 30 millions d'euros de la part de nos partenaires. Donc c'est aussi une composante importante pour l'activité du BTP sur le territoire. Et finalement, troisième composante, c'est les fonds européens, où nous avons donc notamment pour la première fois des fonds du FEDER qui traitent l'inclusion numérique dans les quartiers politiques de la ville. Donc les FEDER, bien sûr, qui font la promotion de l'innovation et de la compétitivité, ils n'oublient pas les quartiers politiques de la ville. C'est très important que les projets H2020, que je défends aussi dans les fonds européens, soient assortis d'investissements dans la formation des jeunes et des personnes qui sont loin de ces métiers d'innovation. Merci. Merci. Merci.